C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Quand le CSTI a besoin, je pense que les premiers à donner l'exemple spontanément, ça doit être les anciens. Et c'est pourquoi au niveau de la 24e et de la 25e promotion, on s'est mobilisé spontanément pour répondre à l'appel du CSTI. Et dans ce cadre, on a pu mobiliser 10 millions que nous sommes venus remettre aujourd'hui. Avant la remise, on a visité les dégâts que les pires ont recouvés à l'école. C'est une véritable tactique de barbarie. Parce que c'est une école de journalisme, de connaissances, incendie des bibliothèques, des livres. Pour une école de journalisme, parce que nous sommes dans une démocratie, la citoyenneté, c'est l'information. Donc le fait même de viser une école de journalisme, à mon avis, n'est pas le fait du hasard. Donc nous avons en face de nous de vêtements d'appart. Et puis nous allons, la 24e, 25e a donné 10 millions aujourd'hui, mais nous allons continuer de mobiliser les bonnes volontés, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau d'autres secteurs, pour permettre au CSTI de redémarrer le plus rapidement. Et pour moi, c'est la meilleure réponse. Pour montrer aux barbares qu'ils ne gagneront pas. Et la meilleure façon de relever le défi, c'est que le CSTI redémarre le plus rapidement possible. Et ça, nous allons nous y atteler. Nous avons entendu ce que vous avez dit par rapport à l'alliance. Nous allons nous y mettre. On a sensibilisé aussi d'autres camarades, d'autres promotions. Eux aussi, ils vont s'y mettre. Et c'est vraiment touchant parce que nos amis maliens aussi nous ont appelés pour dire que aussi le CSTI est le record. Sous-titrage ST' 501